Générique Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'actualité. Évitez le gaspillage des fruits non commercialisables. Une coopérative qui regroupe près de 70 producteurs de la région a inauguré ce matin à Moriagne de nouvelles installations de production de jus de fruits. Un investissement inédit de 7 millions d'euros. Plus de moyens pour les retraités, l'intersyndical FOCGT s'est réuni ce matin à Ajaccio. Il s'agissait de réclamer une revalorisation des retraites et des pensions dans un contexte d'inflation jugé très préoccupant. Et puis à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, l'une de nos équipes s'est également entretenue avec François Pernin, le président de la clé, la coordination associative qui tenait hier un colloque à Ajaccio. Enfin, comme chaque mardi, nous parlerons environnement avec votre ambiante et Jean-André Marquenne et ses invités seront à l'étang de Bigouli à pour évoquer l'utilité des lagunes, ses ensembles à la biodiversité unique, des zones fragiles étudiées de très près par les scientifiques. Mais avant cela, un assassinat en pleine ville de Bastia, un homme d'une quarantaine d'années, a été pris pour cible par arme à feu vers 17h. On ne connaît pas encore l'identité de la victime, mais une enquête a été ouverte pour assassinats en bande organisée, fait qu'ils ont semé le trouble dans le quartier de la Citadelle qui est toujours bouclée. Citadelle où l'on vous retrouve, Jean-André Marquenne, bonsoir, quelle est la situation ? Eh bien, c'était la bonsoir, la situation commence à se décanter ici petit à petit puisque la présence policière qui était forcément extrêmement présente jusqu'à il y a encore quelques minutes commence à quitter les lieux petit à petit au cœur de ce quartier de la Citadelle qui a forcément été largement touché par ces faits à une heure où les écoles étaient en train de se vider. Sur les faits, justement, ce que l'on sait, ce que l'on peut vous dire ce soir, c'est qu'il est environ 17h25 lorsque retentissent deux à trois coups de feu selon les témoins présents. Deux hommes cagoulés et armés auraient ensuite été aperçus en train de prendre la fuite dans des ruelles adjacentes. Il s'agirait donc, selon les premiers éléments dont on dispose, d'un acte prémédité et préparé. La victime, âgée de 42 ans, est décédée, prise pour cible à proximité de l'un des cafés du quartier. Le parquet de Bastia ne confirme pas ce soir son identité, mais elle annonce l'ouverture d'une enquête pour assassinat en bande organisée. Elle est ce soir confiée à la police judiciaire. La GIR, juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, a été avisée. Tout laisse donc penser qu'il s'agisse d'un membre connu du grand banditisme insulaire. Merci à vous Jean-André Marquine, merci également à Guillaume Lyonet qui vous accompagne. On revient bien entendu sur cette actualité sur notre site internet et dans notre édition de 20h. Et puis je vous en parlais, c'est une première en Corse de nouveaux moyens de production inaugurés ce matin à Moriagne pour éviter le gaspillage des fruits non commercialisables, comprenez, avec un mauvais calibre, une apparence qui ne conviendrait pas à la vente portée par une coopérative de 70 producteurs de la région. Ce projet inédit aura nécessité un investissement de 7 millions d'euros pour une production annuelle de jus de fruits estimée à 925 000 litres. Le reportage de Pierrick Nanigne avec Guillaume Lyonet. Trop petites, trop grandes ou bien touchées, elles ne correspondent pas aux standards des consommateurs. Auparavant jetées, ces clémentines vont désormais enfin être valorisées. Après avoir été effeuillées, lavées puis triées manuellement, reste le passage clé, celui de l'extraction. L'extraction se fait en deux phases, une pour l'huile essentielle et une pour le jus. Donc une fois que l'extraction est faite, le jus arrive ici. Jus brut, c'est-à-dire le jus et la pulpe. Le jus et la pulpe de clémentine et de main de pommelot, citron ou encore orange, cette usine est la première de Corse à extraire ce précieux nectar. Pour cela, 2600 m2 de locaux aux machines flambent en oeuvre. Avant d'aboutir, ce projet aurait été le fruit d'un travail long et fastidieux. Ce projet, c'est un peu l'arlésienne. Quand vous discutez avec les anciens producteurs d'agrumes, ça fait 40 ans qu'on parle de ça. Mais on n'avait jamais réussi nos prédécesseurs et nous-mêmes à mettre ça en musique parce que ce sont des quantités relativement faibles, la Corse. On n'a pas le phénomène de démultiplication de l'Espagne ou du Maroc. Donc pour qu'un projet, pareil, voie le jour, il fallait à tout prix qu'il soit adossé à des aides publiques. Et il faut le dire, s'il n'y avait pas eu les aides de l'Odark et les aides de l'État via France Relance, ce projet n'aurait pas vu le jour. Coût total de ce projet, 7 millions d'euros, dont 2,7 d'argent public. Avec cette usine, il s'agit là d'un atout essentiel pour la valorisation totale des agrumes car aujourd'hui, les pertes de clémentine et pommelot oscillent entre 10 et 30%. Présents en nombre aujourd'hui pour l'inauguration, les 70 producteurs du groupement n'ont pas caché leur satisfaction. La clémentine, comme le pommelot, on était quand même obligé de ramasser les fruits touchés, les fruits abîmés par le vent, par les intempéries. Et donc ça nous coûtait de l'argent aujourd'hui, donc du coup de les ramasser et après, bien sûr, de les évacuer et de les jeter. Et donc oui, aujourd'hui, on est entièrement satisfait de cet outil. Avec cet outil, objectif produire 1 million de litres, tout agrumes confondus pour la première année et trouver d'emblée une clientèle. Les premiers jus sont attendus pour le printemps prochain. Au volet social, conférence de presse ce matin à Ajaccio de l'intersyndicale FOCGT. Les syndicats dénoncent une situation préoccupante des seniors et des retraités. Au national, et compte tenu du contexte d'inflation, les acteurs syndicaux demandent une revalorisation des pensions et des retraites à hauteur de 10%, ce qui est jugé insuffisant pour la Corse. Les précisions de Marc-Antoine Renoucci et Stéphane Colli. L'intersyndicale CGT FO en Corse alerte sur la situation des retraités insulaires. Réunis aujourd'hui à Ajaccio, les deux syndicats dressent un constat, mais tentent aussi de proposer des solutions. La première, au niveau national, consisterait à augmenter immédiatement de 10% les retraites et les pensions pour faire face à la forte inflation de ces derniers mois. Les retraités, depuis plusieurs années, ont perdu énormément de pouvoir d'achat puisque les retraites n'ont pas été revalorisées sur l'inflation et que la loi n'est pas appliquée puisque la loi dit qu'elle devrait l'être. Malheureusement, le gouvernement n'applique pas la loi. La revalorisation qui est prévue de 5,2%, le compte n'est pas, elle est insuffisante. En plus, elle ne se fera qu'en janvier 2024, ce qui est bien tard. Entre temps, vous allez avoir encore une inflation galopante. Donc les retraités sont perdants. La deuxième demande, au niveau local, celle-ci, serait d'élargir la prime d'insularité aux retraités et plus seulement aux actifs. Selon l'INSEE, la Corse est la région où les ménages seniors, c'est-à-dire entre 55 et 69 ans, sont les plus pauvres. 25% vivent sous le seuil de pauvreté contre 18% pour la moyenne nationale. Une situation qui, par ailleurs, est souvent encore plus critique après 69 ans. De plus, il est estimé que l'inflation récente sur l'île est de 9 à 10% supérieure à celle du continent. On est sur une génération, en tout cas la mienne, aujourd'hui, autour de nous, tout ce qu'on ressent, il y a une génération qui est en train d'aider et à la fois les parents et à la fois les enfants. Et ça, je crois que c'est en alerte de partout. On l'entend au niveau de tout l'ensemble des associations caricatives, que ce soit le Réseau du Coeur, le Secours populaire, tout ça. Les gens, aujourd'hui, dénoncent effectivement cette augmentation de demandes de plus de 20%. Un rassemblement à l'appel de l'intersyndicale en soutien aux retraités est prévu le 24 octobre à Ajaccio. Et dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, La Clé, coordination inter-associative de lutte contre l'exclusion, tenait hier, vous le voyez, un colloque à Ajaccio autour de la thématique « Une Corse moins pauvre demain ». Et pour cause, selon une étude récente de l'INSEE, la Lille reste la région la plus pauvre de France. Caroline Ferrer et Franck Rombaldi ont interrogé François Pernin, le président de La Clé. Et pour parler de ce colloque, nous sommes avec François Pernin, le président de La Clé. Bonsoir. Alors expliquez-moi, quel est le message de ce colloque ? Il est très simple. La pauvreté, toutes les statistiques montrent qu'elle augmente. Ça prouve que nous ne sommes pas bons dans tout ce que nous faisons, il faut faire autrement. La pauvreté n'est pas une fatalité, elle correspond à des causes précises qui ont été impactées récemment par la crise du Covid, la guerre en Ukraine. La pauvreté, les pauvres n'en sont pas responsables. On doit faire la guerre à la pauvreté, pas la guerre aux pauvres. Les pauvres doivent faire partie des experts qui imaginent les politiques, les évaluent et les mettent en place. Et enfin, la pauvreté est un problème politique majeur. C'est cet étage-là qui doit être pris. Le nôtre, l'action sociale, humanitaire n'est qu'une partie du problème et pas la plus efficace. Alors on parlait des chiffres. L'INSEE n'a pas de chiffre plus récent que 2019. Pour autant, vous constatez au quotidien dans les associations une augmentation de cette pauvreté ? Un approfondissement, une plus grande durée dans la pauvreté et puis des gens qui jusque-là n'étaient pas touchés, qui sont touchés même sans le savoir, qui vont réagir tardivement. La situation est grave puisque maintenant on parle de faim et quand les restos du cœur brûlent à Lille, tout le monde tremble comme si la faim était du ressort des associations. Non, il y a beaucoup d'autres mesures à prendre, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Avec l'inflation, vous sentez que la population est frappée davantage ? Tout le monde le ressent, même les gens un peu aisés, ils commencent un peu à compter. Oui, le panier devient de plus en plus cher. Il y a des gens qui ne font plus qu'un seul repas par jour. Il manque également des logements sociaux, 6 000 en Corse et 600 de plus chaque année. Oui, on ne peut pas construire une vie, on ne peut pas bâtir un projet, on ne peut pas se soigner sans logement. Et il y a des non et des mal logés et ça, on n'a pas encore trouvé la solution parce que notre rythme de construction de logements neufs n'est pas suffisant pour combler le déficit. Donc là aussi, il faut réfléchir autrement, comment produire du logement sans en construire. François Pernin, je vous remercie. Merci. Quatre jours après l'attentat d'Arras, la volonté du ministère de l'Éducation nationale de rassurer les personnels et de communiquer est toujours très présente. En Corse, le recteur d'académie a visité huit établissements scolaires en deux jours à la rencontre des délégués de tous les personnels. Il s'agissait de leur permettre d'exprimer leurs craintes, mais aussi leurs demandes. Reportage dans deux établissements de Bastia, Sybille Bromberg et Tiffenur Tisveria. Prendre le temps de rencontrer tous les représentants des personnels, administratifs, enseignants, parents d'élèves délégués de classe, pour parler, dialoguer et être à l'écoute. Les enseignants sont là pour les accompagner, ce sont des adultes référents pour vous. Ce matin au lycée du Fang, ce temps d'échange informel avec le recteur et le préfet semble porter ses fruits. Il y a des professeurs qui ont pu parler, qui ont pu s'exprimer sur leur ressenti, sur également un mal-être qu'ils pouvaient ressentir. Et aussi, nous, au niveau élève, comment on pouvait voir d'où venait, par exemple, le mal-être des élèves. C'est vrai que des réunions comme ça, suite à des drames, ça doit être fait, ça doit être dit. Mais pour moi, il n'y a pas de concret derrière. Des réponses concrètes à un mal-être que les autorités elles-mêmes ont encore du mal à comprendre, même quand elles veulent continuer à rassurer. Il y a l'hommage, le temps de l'hommage aujourd'hui et il y a le temps de l'action, évidemment, demain. Et on sera présents, que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes d'écoute ou que ce soit en termes d'analyse des risques pour faire en sorte que l'inquiétude baisse. Sécuriser les établissements scolaires, c'est toute la difficulté. Au lycée technologique de Montésaur, le proviseur en fait la démonstration. Donc les 2000 élèves attendus le matin n'arrivent pas par un flux unique. Pas d'accès unique, ici, impossible de tout surveiller. Il est bon qu'à la fois les autorités académiques et les autorités aujourd'hui de la préfecture qui nous rendent visite, c'est une vision la plus complète possible, de la façon dont on accède à cet établissement qui est non pas ouvert aux 80, mais qui par sa configuration ouvre de multiples entrées. Et pour organiser la sécurité de 47 collèges et lycées en Corse, les autorités ont du pain sur la planche. En attendant, le recteur continue ses visites. Demain, il rencontrera les organisations syndicales. La campagne de vaccination contre la grippe débute ce mardi. 18 millions de personnes sont concernées en France. Pour l'heure, les infections respiratoires de tout type sont principalement notables dans l'Est et le Nord du pays. En Corse, le taux d'incidence de la grippe reste très bas. Le reportage de Solange, Graziane et Christian de Juliane. Dans cette pharmacie du centre-ville, les vaccins sont arrivés depuis deux semaines. Ce professionnel sait déjà que son stock partira très vite. On fait des estimations par rapport aux années précédentes. Il y en a 150 en tout et pour tout, un petit peu plus. La patientèle à l'immunité fragile comme les personnes asthmatiques ou diabétiques ainsi que les personnes âgées sont prioritaires. Un petit rappel est effectué par l'assurance maladie. Alors, à partir de 65 ans, tout le monde reçoit son papier d'éligibilité pour la prise en charge 100% par la sécurité sociale du vaccin grippe. On ne prend pas rendez-vous pour le vaccin grippe. On peut venir et se faire vacciner quand on le souhaite. Ces vaccins peuvent aussi être injectés par les infirmiers, les sages-femmes et bien entendu les médecins. Ces derniers nous rappellent que la grippe cause en moyenne 9000 décès par an. De trop nombreuses personnes transitent encore par les services de réanimation et de trop nombreuses personnes décèdent encore à cause de la grippe aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier la Covid-19. Pour autant, faire les deux vaccins le même jour est tout à fait possible. Il n'y a pas de dangerosité. À une époque, on demandait de respecter un certain délai entre les vaccins. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul. Et quant aux interactions des deux vaccins, on peut les faire en même temps. En Haute-Corse, seul le centre de vaccination de la mairie de Bastia est ouvert. Pour le moment, sur notre île, le taux d'incidence de grippe est très faible. Tellement faible que l'agence régionale de santé n'a publié aucun chiffre dans notre région. Pour éviter de tomber malade, il est recommandé de respecter les gestes barrières. Voilà à présent une actualité qui a causé une véritable psychose, les punaises de lits. Encore si aucun foyer n'a été mis à jour, 4 chiens ont été formés pour les traquer. Une société propose ainsi d'intervenir pour les professionnels ou les particuliers. Pierre-Nicolas avec Christian Giuliano. Ça, ce sont des tampons de phéromones de punaises de lit. Ces tampons vont être cachés dans cette salle en plusieurs endroits pour savoir si les Malinois les détectent. Des endroits parfois chauds où elles se cachent le jour avant de sortir la nuit. Partout pourrait se cacher une punaise. Ça peut être dans des plaintes, des prises, des matelas. Donc dans tous les endroits, le but du jeu du formateur, c'est essayer de mettre un niveau relativement haut et difficile pour ses équipes. Comme ça, le jour où ils sont en réelle intervention, ils vont gérer facilement la situation. Les chiens marquent en s'assayant chaque endroit où ils sentent les phéromones des punaises de lit. Mais existent-elles seulement sur l'île ? Oui, pense cette jeune entreprise alertée par des vidéos via les réseaux sociaux sur des compagnies maritimes reliant le continent à la Corse. Il y a des photos sur les bateaux, des punaises qui sont à bord, qui se baladent sur les sièges. Donc nous, on regarde comme tout le monde. Et donc, oui, ça vient par les bateaux, ça vient par tout le monde. Peut-être aussi les avions, je pense, mais dans les bagages aussi. C'est pour ça, justement, qu'on essaie de maintenant, on va essayer d'intervenir à là. Pour un hôtel, par exemple, après un passage des chiens, une désinsectisation sera assurée par un processus de vapeur chaude si la présence de punaises de lit est avérée et leur disparition sera vérifiée aussi. Un hôtel qui va fermer sur 7 mois ou 8 mois avant la saison prochaine, on peut très bien décontaminer la zone. Il ferme, il est tranquille et à la rigueur refaire un passage juste avant l'ouverture. Problème pour cette jeune entreprise, à part le Crous de Corté, peu ont demandé des diagnostics. Les sociétés du tourisme, à commencer par les hôtels, semblent craindre le candiraton et les chutes de réservation. L'entreprise assure pourtant la plus grande discrétion pour un premier diagnostic. La posidonie, une plante aquatique protégée. Mais depuis plusieurs années, cet écosystème est abîmé par l'action de l'homme. C'est le cas du port de Taverne où plusieurs hectares ont disparu en raison des dragages. Les scientifiques en ont donc replanté afin qu'elles recolonisent les fonds. Le reportage de Solange Gradziani et Tiffé Nurtisveria. Gérard et Christine Perjan forment un couple de scientifiques dont le domaine de recherche est la posidonie. Je vais récupérer le matériel. Depuis le mois d'avril, ils tentent de réparer d'importants dégâts causés à 2 km seulement du port de Taverne. À 200 mètres. Sur 3 à une trentaine de mètres de profondeur, les herbiers de posidonie ont été étouffés par des débris durant plusieurs années. Sur ce site, on a eu des dégâts très importants parce que ça fait plusieurs années que l'on rejette tous les dragages du port sur l'herbier. Tout au moins une partie sur l'herbier. Et ça représente plusieurs dizaines d'hectares quand même qui ont été détruits par ces rejets. Alors ça a recouvert l'herbier. Par endroits, l'herbier arrive un petit peu à ressortir de ces déblés de dragage. Mais une grosse majorité, il est mort. Or, ces plantes aquatiques sont protégées depuis 1988. Car les posidonies servent de frayère aux poissons et séquestrent le carbone responsable du réchauffement climatique. Abîmées par la pollution, laminées par les encres des bateaux, comme sur ces images tournées dans le golfe de Santa Manza, les posidonies sont aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Il y a deux ans, Gérard Perjan et son équipe de plongeurs a réimplanté les posidonies dans les saignées laissées par les encres. Une initiative positive, puisque le taux de survie de ces replantations est de 90%. Cette expérience a servi d'appui pour la mission de taverne. Donc là, on voit nos carrés expérimentaux et un plongeur qui est en train de planter ces fameuses boutures que l'on a récupérées tout à l'heure dans l'herbier en place. Et surtout les fixer avec ces systèmes de piquets pour les maintenir sur le fond. Pour le port de taverne, la technique a été améliorée. Des boutures sont prélevées et immédiatement réimplantées sous l'eau, ce qui évite aux plantes de stresser et améliore leur adaptation. Ce que l'on sait faire, c'est sur des petits accidents, des petites dégradations, où là, on voit que les techniques de restauration pourraient être efficaces parce que ça permet d'intervenir très rapidement. On a des exemples sur d'autres secteurs où on voit qu'un sillon creusé dans un herbier de quelques mètres de large peut être recolonisé en deux, trois ans parce qu'on a pu intervenir rapidement. Au total, 400 mètres carrés de posidonie ont été réhabilités, un dispositif coûteux qui a nécessité 5 plongeurs et 150 immersions. Mais attention, les scientifiques sont formels, il n'est pas encore possible de réaliser cette opération sur de très grandes surfaces. Le meilleur moyen de préserver les posidonies est de ne pas les abîmer. Et on parle toujours environnement et milieu aquatique dans Ambien. Téjandré Marquenne et ses invités se sont réunis à l'étang de Bigouli afin d'évoquer l'utilité des lagunes, ces ensembles à la biodiversité unique. Bonsoir à tous, nous nous trouvons donc cette semaine sur les temps de Bigouli pour votre rendez-vous ambiante et qui traitera cette fois-ci de la problématique des zones humides. Quelle est la véritable définition d'une zone humide ? Quelle est sa constitution, son fonctionnement mais également son utilité puisqu'elle en a une et même plusieurs et pas des moindres ? Pour en parler, deux invités sont avec moi durant une vingtaine de minutes. Il y a d'abord vous, Viviane Ligorini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes scientifique, votre thèse vous l'avez faite sur les lagunes insulaires, donc sur les temps de Bigouli, par exemple, où nous nous trouvons. Et vous travaillez aujourd'hui à Stella Marre et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. A vos côtés, Antoine Léoncine, vous êtes vous ornithologue. Bonjour. C'est ça, bonjour. Ornithologue donc ici au sein de la réserve naturelle de Bigouli. Merci aussi beaucoup d'être avec nous pendant une petite vingtaine de minutes. Alors, les zones humides en Corse représentent plus de 33 000 hectares répartis sur l'ensemble du territoire. Viviane Ligorini, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une définition plus précise ? Il y a en fait plusieurs types de zones humides. Bien sûr. Comme le dit le nom des zones humides, c'est des zones où on trouve de l'eau. Donc, c'est des zones qui sont difficiles à définir en termes de limites parce que, par définition, c'est des zones de transition entre le milieu terrestre et aquatique. Et on peut avoir des différents types de zones humides en fonction de si on trouve, par exemple, de l'eau douce, de l'eau salée, de l'eau saumâtre. Par exemple, quand on a de l'eau douce, on peut avoir des lacs, des tourbières de différents types. Et si on a des zones avec de l'eau saumâtre ou salée, c'est par exemple le cas des lagunes côtières dans le milieu littoral. Et donc, ça a une biodiversité, un écosystème particulier ? Exactement. C'est des zones qui ont vraiment une faune et une fleur spécifiques. Par exemple, on trouve tous les animaux, les plantes qui sont typiques des milieux humides, notamment par exemple des amphibiens ou alors des plantes hygrophiles qui aiment l'eau, comme par exemple des roselières, etc. Il y a aussi beaucoup d'oiseaux, Antoine Léonchini, c'est ça ? Oui, c'est ça. Beaucoup d'oiseaux répartis sur l'ensemble des lagunes côtières. Sur Bigouille, on est à environ 250 espèces d'oiseaux. Ce n'est pas rien, c'est un gros chiffre pour la Corse. Et puis, on en trouve aussi plus ou moins sur les mêmes autres lagunes qui ont des spécificités elles aussi. Donc, on trouve des oiseaux vraiment partout sur les lagunes en Corse. Avant de poursuivre le débat, on va s'arrêter sur cette photographie des zones humides de Corse. Combien sont-elles ? Avec quelles disparités ? A quoi servent-elles également ? C'est un reportage signé Pierre-Nicolas. On reprend le débat juste après. Prisés des Romains et méprisés ensuite, les zones humides, depuis le Moyen-Âge, étaient synonymes d'insalubrité, des espaces où se développait notamment la malaria. C'est depuis 1971 et la Convention internationale de Ramsar en Iran qu'on redécouvre à quel point elles sont précieuses. Par zone humide, on entend les lacs de montagne, les potzines qui parfois les entourent, les tourbières comme celle de Maltifao et surtout les lagunes, étangs et mares temporaires proches de la côte. En Corse, ces zones humides représentent 33 000 hectares et 5 d'entre elles sont jugées d'importance internationale, soit 10% des zones classées Ramsar en France. Les zones humides sont essentielles à plus d'un titre. Elles absorbent et stockent l'eau, limitant par exemple l'effet des crues et des tempêtes. Elles servent aussi de filtre pour plusieurs polluants, carbone, nitrate. Encore faudrait-il ne pas trop leur en demander. On parle de pollution. La pollution n'a pas de frontière. Donc l'utilisation et notamment d'insecticides, de tous ces produits qui sont néfastes pour les insectes, les oiseaux insectivores n'auront plus de ressources alimentaires suffisantes. Et donc voilà, les effectifs d'hirondelles ont chuté. Ils ont chuté en Corse également. Cette colère à peine cachée est partagée par tous ceux qui constatent ces dernières années que les espèces animales qui trouvent refuge dans les zones humides sont en déclin sur l'île comme ailleurs. On a 30 espèces d'oiseaux qui sont évalués comme en danger d'extinction, ce qui représente un quart de la vie faune en Corse. D'ailleurs, à ce jour, il y a trois espèces qui ont disparu, notamment le pirargue à queue blanche chez un rapace, un aigle des mers. Vous rouliez dans les années 70 avec votre véhicule, vous arriviez à destination, vous regardiez la calandre de votre véhicule, elle est immaculée d'insectes. Aujourd'hui, les insectes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est un ressenti. Y compris en Corse ? Y compris en Corse, évidemment, y compris en Corse. Pourquoi ? Parce qu'on a disparition des zones humides sur toute la plaine orientale, de Bastia à Bonifacio. L'exemple type, c'est pas d'Oulé, là. Ici, à Moriane, de nombreuses mers ont disparu dans les années 50, 60, 70. On a été capable d'injecter en 2008 1 000 milliards pour sauver les banques. Je pense qu'il serait temps peut-être de se réveiller et de les injecter pour sauver la biodiversité. Dans le monde, 90% des zones humides ont été détruites en un siècle. En Corse, des associations comme Ouleo Ante ont gagné plusieurs procès contre ceux qui, parfois, les ont saccagées. Mais souvent, la remise en état des lieux se fait encore attendre. Le maire de Bonifacio le déplorait il y a bien des années, tout en comprenant les propriétaires, qui se sentent spoliés quand le conservatoire du littoral achète ses zones humides, souvent pieds dans l'eau, en dessous du prix du mètre carré agricole. Je pense que si on ne veut pas créer des tensions en Corse, on ne peut pas avoir le même comportement vis-à-vis des Corses qui ont hérité de ces terrains-là. Je crois que ça serait vécu par eux comme une véritable spoliation. Il faut faire en sorte que les gens qui voient leur terrain gelé, au nom de l'intérêt général, parce que s'il s'agit de l'intérêt général, soient indemnisés à un juste prix. Au niveau national, le gouvernement a lancé l'an dernier un plan d'action qui court sur 4 ans. Objectif, acquérir 8500 hectares supplémentaires de zones humides d'ici à 2026, en réhabiliter 50 000 hectares, et trouver des pratiques économiques et de loisirs adaptés à ces milieux. Car rappelons-le, outre le tourisme, ces zones humides font prospérer d'autres activités, la pêche, l'élevage, la conquiliculture. Ainsi, l'étang de Diana représente à lui seul 2% de la production d'huîtres et de moules en Méditerranée. Voilà donc pour cette photographie récapitulative portant sur les zones humides de Corse. On va s'arrêter quand même quelques instants sur celle sur laquelle on se trouve aujourd'hui. L'étang de Bigou, il y a au Dutourlin, au classé réserve naturelle en 1994, est un véritable exemple de riche biodiversité. On le disait il y a un instant, les oiseaux, notamment, on en dénombre ici sur site, plus de 250 espèces différentes. Comment se fait-il qu'il reste ici ? Il trouve quoi ? Une autre bonne qualité de la nourriture, des abris, un petit peu tout ça ? Oui, voilà. Déjà, dans un premier temps, Bigou accueille des oiseaux tout au long de l'année. Il y a un véritable, je dirais, cheminement le long du trait côtier. Dans la migration printanière, où les oiseaux vont remonter sur les quartiers de reproduction au nord de l'Europe, c'est la dernière grande zone humide avant de se lancer, je dirais, à l'assaut de la Méditerranée. Donc, c'est une zone de refuge, dans un premier temps, et d'alimentation. Ensuite, nous avons, sur Bigou, il y a un site de reproduction pour les espèces d'oiseaux d'eau. Donc, c'est quand même le premier site, on va dire, de Corse en termes de reproduction, par aussi sa superficie. Et puis, nous avons avant tout un site d'hivernage, où là, on voit, chaque hiver, transiter sur le site ou en stationnement, comme au cœur de l'hiver, plusieurs milliers, jusqu'à 20 000 oiseaux d'eau hivernants. Donc, en effet, Bigou, c'est vraiment un réservoir de biodiversité, et surtout, au niveau abiphonistique, c'est quand même assez riche. Alors, ce n'est pas 250 oiseaux qui restent ici à l'année ? J'imagine qu'il y a des espèces qui vont, qui viennent, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Donc, au fil des saisons, on peut avoir des oiseaux migrateurs stricts, c'est-à-dire, le migrateur strict, c'est celui qui ne fait que passer chez nous, qui s'arrête un petit moment et qui repart. Après, nous avons les reproducteurs, et nous avons aussi les hivernants, qui viennent des pays du nord de l'Europe passer l'hiver pour la recherche d'un climat un peu plus doux. Voilà, tout ça, ça évolue au cours de l'année. Alors, est-ce que ce n'est pas, malgré tout, un équilibre un petit peu précaire qui peut être difficile à sauvegarder ? Écoutez, pour le moment, ici, l'équilibre, il est plus ou moins, instable. L'effet réserve joue un rôle important aussi dans la conservation des espèces. Aujourd'hui, depuis la création de la réserve, les espèces prospèrent, je dirais, bien, on va dire. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis de ces oiseaux-là. Maintenant, les impacts, ils sont tout autres et ils ne sont pas forcément liés au site en lui-même. Ils peuvent être, je dirais, ailleurs, sur les quartiers d'hivernage, sur les quartiers de reproduction ou ailleurs dans leur déplacement migratoire. Alors, même si le tuorli nous paraît en bonne santé, comme on le dit, il n'est toutefois pas complètement indemne. Les chercheurs y ont retrouvé en 2020 deux substances spécifiques qui sont peu observées dans les autres lagunes de Méditerranée. Les noms sont un petit peu barbares, je vous les épargne. Aujourd'hui, Viviane Aligorine, qu'en est-il de l'étang de Bigouille ? Est-ce qu'on peut dire qu'il est pollué par une substance X ou Y ? D'abord, il faut savoir que l'étang de Bigouille, c'est un système très complexe qui s'insère dans un contexte très urbanisé. Donc, forcément, il y a des impacts qui sont plutôt importants. Mais de l'autre côté, il y a aussi un grand effort de gestion pour éviter de tomber dans des états dégradés. Et donc, cela a amené, effectivement, au fil des années, à une amélioration, par exemple, de la qualité de l'eau. Mais on assiste encore à certaines pollutions. Par exemple, il y a des pollutions qui sont en lag, un lag de pollution qui provient des eaux souterraines et sont des pollutions en nitrate, surtout, mais qui sont dues à la forte exploitation pendant des années et des années sur le bassin versant. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte la lagune en connexion avec les systèmes adjacents, donc le bassin versant et la mer aussi. Et que, voilà, ce n'est pas si facile que ça d'identifier quelles sont les pressions adjacentes et comment bien gérer le système, qui est très complexe. Mais globalement, la lagune se porte bien. Il y a toujours les services qui sont assurés. Le service écosystémique de la lagune fournie sont toujours assurés. Est-ce que vous, malgré tout, Antoine Léonchini, vous avez toujours un petit peu ça dans la tête quand vous observez les oiseaux ? D'abord, comment est-ce que vous les observez ? J'imagine que vous les baguez ? Alors, il y a plusieurs façons de les observer. Pour revenir vite fait sur ce que dit Viviana, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit autant d'oiseaux sur un site, c'est quand même un gage de qualité. Sinon, la réponse directe des oiseaux, elle est de ne pas s'arrêter et de fuir. Voilà, donc c'est qu'ils y trouvent de la nourriture. Ensuite, pour observer les oiseaux, il y a la méthode la plus simple, qui est d'arriver, d'ouvrir les yeux, de balayer de regard la zone et de voir quelles sont les différentes espèces qu'on peut y trouver. Puis après, pour avoir un suivi un peu plus spécifique sur les espèces, on va utiliser des jumelles, des longues vues ou alors, bien évidemment, pour avoir une approche un peu plus scientifique, on va utiliser la méthode de capture qui consiste à capturer les oiseaux, leur poser une bague, prendre des relevés biométriques sur ces oiseaux afin de voir dans quel état de santé ils sont et puis on les relâche en espérant que ces oiseaux soient, tout au long de leur cursus, on va dire, soient recapturés pour pouvoir estimer, je dirais, les trajets migratoires, les temps de hâte, le temps, je dirais, aussi le taux de survie des oiseaux, le taux de reproduction. Enfin, voilà, ça permet tout un tas de choses qui sont vraiment intéressantes. Alors, en plus d'être beau, d'accueillir donc une riche biodiversité et une vie extrêmement nombreuse, les temps est également très utiles. Il est une réserve d'eau qui peut notamment réguler naturellement le débit d'un cours d'eau et gommer partiellement les crues et les périodes d'étiage. C'est ça, Bisous-Dana ? C'est aussi extrêmement utile, en plus d'être beau et d'accueillir une vie très nombreuse. Oui, exactement. En fait, en général, les zones humides et en particulier les lagunes dans le milieu littoral sont fondamentales pour tout ce qui est les fonctions qui assurent la vie sur Terre, si on veut. Et donc, tout le cycle des nutriments, de l'énergie, le cycle de l'eau sont fondamentales. Donc, vraiment, ces milieux agissent comme une espèce d'éponge et donc, elles stockent les sédiments, l'eau qui peuvent être ensuite utilisés, par exemple, dans la recharge des nappes et donc être ensuite exploités pour l'eau potable, par exemple. C'est le cas, par exemple, pour Bigouille. Mais il y a aussi vraiment beaucoup de services écosystémiques qui sont fournis par ces milieux. On a des services de régulation, donc, par exemple, la régulation du climat, la protection des côtes, de l'érosion côtière, par exemple, qui a un grand enjeu par rapport au changement climatique, la protection des crues, etc. Et après, on a des services aussi d'approvisionnement, comme on disait, tout ce qui est pêche, aquaculture, etc. Et nous avons aussi ce qui est, effectivement, les services culturels et patrimoniaux que j'aime bien souligner parce que ces milieux sont d'une richesse vraiment incroyable et donc, ils fournissent vraiment en inspiration artistique des lieux vraiment importants pour la société et pour le bien-être de la société. Et c'est pour tout cela qu'il faut essayer de sauvegarder ces endroits, ces zones humides, quelles qu'elles soient, donc les lagunes, les lacs, les potines et tout ça ? Exactement. C'est des milieux qui sont vraiment précieux. On estime que ça coûte 5 fois moins cher de préserver ces systèmes que de compenser leurs pertes et la perte des services écosystémiques qu'elles fournissent gratuitement. Alors, justement, qu'est-ce qui est aujourd'hui mis en place pour la sauvegarde de ces zones humides ? Vous parliez tout à l'heure de la réserve naturelle. Vous disiez que c'était très important pour sauvegarder ces milieux. Pourquoi ? Tout simplement, aujourd'hui, il y a un déclin qui est prononcé sur les espèces d'oiseaux, sur notamment les oiseaux, on va dire, de campagne, les oiseaux, certains oiseaux d'eau, certains gibiers aussi d'eau sont en déclin, donc des espèces chassables. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est la sauvegarde des habitats. Il y a le réchauffement climatique, il y a tout un tas de choses qui font que les espèces sont obligées de s'adapter, elles s'adaptent comme elles peuvent, mais la priorité, c'est de maintenir ces habitats en état pour pouvoir accueillir ces oiseaux-là. Le jour où on aura compris, on va dire, que c'est vraiment lié à la sauvegarde des espèces, on aura tout compris. Donc aujourd'hui, le but, c'est de par la création de cette réserve de sauver dans un premier temps, on va dire, le site, les habitats naturels et derrière, on sauve aussi tout un cortège d'espèces autre que les oiseaux. C'est toute une biodiversité que l'on... Est-ce que vous pensez que votre métier va évoluer ? Est-ce que vous pensez qu'on va aller d'une simple observation, étude des oiseaux jusqu'à aller jusqu'à une sauvegarde, l'objectif de sauvegarder ces espèces ici, sur site ? Sauvegarder les espèces sur site, vous savez, après, tout dépend de... Les oiseaux, ils s'adaptent. Je veux dire, depuis la nuit des temps, ils ont connu des épisodes, on va dire, des astrues. Je veux dire, voilà, ils se sont toujours adaptés et on ne pourra rien faire. Aujourd'hui, nous, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est... Voilà, on est des gardes ici, on est des sentinelles, on est là pour faire en sorte que cet habitat ne disparaisse pas. On veille à ça et c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà donc pour les étangs, on en a parlé à un moment, c'est normal, on s'y trouve actuellement, mais les zones humides, ce n'est pas seulement ça, on l'a rappelé au début de cette émission. Il y a aussi les lacs, par exemple, en quoi est-ce qu'ils sont différents dans la biodiversité, dans les caractéristiques qu'une lagune comme celle sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ? Bien sûr, dans les lacs, on trouve vraiment un milieu d'eau douce, donc ce n'est pas la même complexité qu'on peut trouver dans la lagune, la même dynamique, certainement. Donc il y a de la faune et de la flore spécifique, ça c'est sûr. Et après, je pense aux lacs de haute montagne, elles dépendent de façon différente des milieux qui les entourent. Par exemple, elles sont plus éloignées, donc généralement des pressions anthropiques et donc elles dépendent plus fortement, par exemple, des apports atmosphériques. Alors que si on va dans une lagune, on a vraiment un continuum du bassin-vassin jusqu'à la mer qui est très complexe. Donc forcément, ce sont des milieux qui ne fonctionnent pas de la même façon, mais c'est quand même des zones humides qui recouvrent généralement les mêmes fonctions et les mêmes services écosystémiques. C'est la même utilité sur une lagune pour un lac de haute montagne ? Ça peut être certaines fonctions et certains services écosystémiques fournis sont certainement communs, comme par exemple la régulation du climat est très importante aussi par rapport aux lacs et aux lacs de petites surfaces, de grandes surfaces. C'est très important. Les zones humides, elles ont un rôle essentiel dans cette régulation. Alors que ce soit les lacs, les lagunes, les pocines, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ces zones humides sont en danger ? Oui, je pense qu'elles sont en danger en fait parce qu'il y a plusieurs menaces qui agissent sur ce milieu qui sont si dynamiques, elles ont un équilibre dynamique on va dire. Donc elles sont aussi d'un côté vulnérable à ces menaces croissantes. On peut avoir des menaces entropiques de direct, comme ça peut être l'urbanisation, l'artificialisation, mais aussi indirect comme le changement climatique qui vraiment impacte beaucoup ces systèmes et surtout le système de petites surfaces qui sont vraiment très vulnérables face à ce type de menaces. Donc certainement l'effort des scientifiques, des gestionnaires, des exploitants, des politiques, de tous les parties prénantes est vraiment fondamental pour pouvoir conserver ces systèmes. Alors il y en a qui disparaissent donc des zones humides, c'est ça ? Les zones humides disparaissent à une vitesse plutôt élevée. Je dirais, je crois qu'on estime que c'est une vitesse trois fois plus élevée que la déforestation. Donc vraiment, c'est des milieux qui sont en danger au niveau mondial, au niveau même de la France. En Corse aussi, j'imagine, les conséquences, on les connaît, vous dessignez il y a un instant quelques-unes d'entre elles, peut-être l'activité humaine, que ce soit l'urbanisation, il y a aussi évidemment les dérèglements climatiques qui agissent, j'imagine. Exactement, il y a des dérèglements en fait des cycles de l'eau. Donc on a moins d'eau qui arrive en amont, je pense par exemple aux lagunes, ce qui fait que en fait le cycle de l'eau et le fonctionnement hydrique de ces systèmes peut être bouleversé et il y a un risque d'assèchement, notamment à l'été quand il y a vraiment des fortes chaleurs prolongées qui mettent en danger ces systèmes de façon importante en fait. Est-ce que vous pensez qu'il faut tous les deux insister plus sur la pédagogie, sur l'importance de ces zones humides ? Viviana d'abord ? Certainement, c'est toujours utile de sensibiliser la population à ces systèmes parce que ça va justement amener un peu l'attention vers ces systèmes qui ont besoin de gestion adaptée justement et aussi d'études scientifiques pour pouvoir ensuite développer des stratégies de gestion basées sur des études scientifiques donc c'est très important tous les suivis qui sont faits, etc. Et donc la sensibilisation c'est certainement quelque chose de très utile. Antoine Léonchlin, je sais qu'il y a beaucoup de scolaires qui viennent ici sur place. Il faut continuer. En termes de gestion, un axe important et celui qui est peut-être le plus important et le plus symbolique aussi c'est l'enfant, on regarde l'enfant sur ce milieu-là et vous savez, l'enfant quand il arrive à la maison, quand il passe une journée ici il va porter un message à la maison et je pense qu'en touchant un enfant on peut toucher une famille et on aura peut-être gagné un petit peu aussi. Merci beaucoup tous les deux d'avoir accepté de débattre avec nous pendant une petite vingtaine de minutes. Merci aux équipes de France 3 Corse via STEL qui ont permis la réalisation de cette émission ambiante en extérieur dans un cadre plus qu'agréable bien qu'un petit peu chaud. tout de suite c'est le Corse Gazera qui continue. Et oui, votre Corse Gazera se poursuit avec l'actualité nationale et internationale à commencer par une soirée d'horreur à Bruxelles frappée par une attaque terroriste. Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées hier soir. Lassaillant, un Tunisien de 45 ans se revendiquant. Soldat de Daesh a été tué par les forces de l'ordre après une nuit de traque. Les précisions d'Emmanuel Lagarde. La traque s'est terminée dans cette rue de Bruxelles peu avant 8h. Le terroriste a été abattu par les policiers, alerté par un passant qui avait reconnu le tireur dans un café. Abdesalem la Suède était recherchée depuis hier soir après le meurtre de deux supporters suédois. On le voit ici, vêtu en orange viser les deux hommes. Il les poursuit dans le hall de cet immeuble où il les abat avant de crier à la Ouagbar. Qu'est-ce qu'il fait ? Scène de panique dans les rues aux alentours. Moi j'ai vu juste la première personne qui s'est écroulée je l'ai vue par là et quand j'ai vu cette personne qui s'est écroulée j'ai pris la fuite et j'ai vu d'autres policiers qui essaient de réanimer un monsieur. Hier soir, Bruxelles accueillait un match opposant la Belgique à la Suède. À la mi-temps, les joueurs suédois demandent à stopper la rencontre. Les supporters ne sortiront qu'après plus de deux heures de confinement. On est frustrés, confus, effrayés. Je crois que tout le monde a eu très peur. Dans la soirée, l'attaquant, un Tunisien de 45 ans a revendiqué son acte au nom de Daesh. Il était connu des services de police pour des faits suspects, trafics d'êtres humains, séjours illégales et atteintes à la sûreté de l'Etat. En outre, pour autant que connus de nos services, il n'y avait aucune indication concrète de radicalisation. Cet attentat visant des Suédois pourrait avoir un lien avec les autodafés du Coran qui ont eu lieu à Stockholm cet été. Ces actes avaient entraîné des menaces directes d'Al-Qaïda contre la Suède. L'enquête menée en Belgique privilégia à ce stade l'hypothèse de l'acte d'un homme isolé. Retour en France à présent. Après quatre jours de garde à vue, trois personnes ont été déférées ce jour devant un juge d'instruction parmi elles l'assaillant présumé d'Arras. On apprend qu'il avait posté un message d'allégeance à un groupe terroriste avant de passer à l'acte. Et puis avant de refermer ce corsi gazé je vous rappelle l'une des principales informations de votre région. Un homme d'une quarantaine d'années a été assassiné cet après-midi à Bastia dans le quartier de la Citadelle. Quartier toujours bouclé à cette heure. Deux hommes cagoulés auraient été aperçus en train de s'enfuir et c'est ainsi que se referme cette édition. Dans un instant le Notizial et l'info continue également sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée sur Via Steel.